le dossier texture donc dans le dossier texture c'est bon on va dire le gros morceau l'un des gros morceaux du tutoriel parce qu'il ya beaucoup de choses beaucoup d'éléments à aborder tout d'abord on va s'attaquer je pense dans l'ordre sera le plus simple le dossier bloc dedans il y a toutes les besoins je te laisse expliquer le travail il ya toutes les textures de blocs de minecraft ainsi que certaines tailles enfin ainsi que les tailles entités pour ceux qui savent pas c'est ce qu'est four etc par exemple on peut retrouver aussi le feu la lave l'eau tous les blocs considérés vraiment comme blocs de minecraft voilà tout ce qui est considéré comme un bloc exactement ce qui n'est pas l'item on peut dire ça comme ça c'est l'item ou entité oui mais oui mais c'est compris il s'est compris comme vous voyez il ya des fichiers qui sont très très haut pas un très très grand en hauteur je vais te laisser en montrer un par exemple ouvrir un qui est simple le portail de l'aide dans le prince marine ils sont tous ils sont tous assez simple mais ouais le prix soit rien à l'est maintenant ouvrir pour vous comme vous voyez il ya trois textures un cas de texture si j'ai pas conseillé on est mal barré qui sont affichés continuellement je sais pas si vous avez déjà vu dans minecraft le prismarine change de couleur dans ce cas là il faut un fichier qui est en point mc meta et qui porte le nom du fichier donc par exemple là c'est prismarine rouge pour un png donc prismarine euro je sais pas comment ça se dit sera mieux le dire que moi oh je suis même passionné c'est rouge franchement là pour le point png faut pas oublier le point png mc meta donc je vais l'ouvrir dans notre pad et là très compliqué enfin très compliqué non mais c'est tout ce qui est tous les mc meta des textures donc il y a pas mal de possibilités sur vous voyez pas toutes les possibilités là devant vous on va vous détailler un peu celui de ce fichier en particulier après on prendra le cas un peu plus général avec plus d'explications et un peu plus précises je pense à mieux faire ça dans une autre vidéo d'ailleurs tu penses oui ah bah on vous expliquera dans une autre vidéo ça sera peut-être pas long mais au moins vous expliquera toutes les fonctionnalités du pack mc meta juste vous expliquer deux secondes rapidement celles qui sont ici bon ce qui ce qui est ici histoire de pas vous laisser sur votre faim ne pas on ouvre les accolades et dedans il ya le frame time l'interpolate et le frame alors fame time c'est le temps que va mettre la texture du début à la fin pour se s'exécuter interpolate c'est ce qui permet de faire fondre la texture c'est le seul bloc qui est utilisé à l'heure actuelle du jeu c'est peut-être pas le meilleur exemple que j'aurais dû vous prendre mais c'est pas grave ça permet de passer d'une texture à l'autre en fondu et les frames c'est dans l'ordre que les frames vont s'exécuter le 0 c'est l'image de tout en haut donc juste ouvrir la texture à côté pour bien vous le montrer donc le 0 va s'afficher en premier donc 0 puis 1 puis 0 puis 2 puis 0 puis 3 puis 0 puis 1 etc fin de l'ordre qui est affiché ici je sais pas pourquoi ils ont fait ça mais ça doit être beau dans le jeu j'ai jamais vu la texture entièrement je sais pas si ça peut donner mais voilà sachant que le prime time est en tic de jeu donc 20 tics secondes voilà on vous expliquera plus en détail tout ça dans une autre vidéo on va passer à autre dossier color map item plutôt ce sera plus simple non oh non allez on va sur color map on va le faire dans l'ordre ce sera le plus simple donc color map qu'est ce qu'il y a dedans il y a deux fichiers en points png alors est-ce que vous avez déjà entendu parler du ressource pack c'est d'adjure zone de simples arcs qui est l'un des meilleurs exemples de changements de color map si je me souviens bien tu me confirmes c'est gros ça montre bien l'exemple mais si je me souviens bien pour bien le prendre en compte il fallait au petit faim ou à mc patcher non voilà mais juste pour que le ressource pack danger zone fonctionne je crois qu'il fallait et je crois que j'ai appel à 10 des trucs de mc patcher au passage voilà c'était pour le bon fonctionnement mais bon c'est pour vous donner une idée donc voilà le ces deux fichiers permettent de modifier très légèrement la couleur de l'herbe et du verre en fait et du feuillage soit là je sais le les feuilles tout simplement alors qu'on est allé les feuillages c'est les herbes et tout ce qui est fleurs enfin fleurs tout ce qui est aux herbes etc qui choisissent de couleurs alors comme vous voyez il ya plusieurs dégradés enfin il ya un dégradé de couleurs dedans c'est parce que par exemple pour l'herbe il y a plusieurs plusieurs biomes et chaque biome a des couleurs d'herbes un petit peu différentes par exemple ici ça va être savana là ce sera plutôt plein plein voilà en bas à droite ça va être ça va être les marécages mais les marais ici ce n'est pas utilisé c'est pour ça que c'est blanc et d'offrir foliage en haut dans le cours supérieur droit ça va être les feuillages donc en haut ça va être du du le biome froid comment ça c'est un pain j'ai un sapin oui ça a d'accord sur des biomes aussi ça va être les sapins etc et en bas à gauche c'est exactement la même texture ou presque la grâce ça va être les hautes herbes et c'est ça sur celui là tu connais un peu mieux que moi j'avais pas moi c'est l'une des choses que je ne connaissais pas très bien au niveau de ressource pack alors maintenant passons au dossier d'après qui est qui sont les effets il n'y en a qu'un seul qui est utilisé par les shaders pour appliquer certains filtres voilà on va pas rentrer en détail c'est un poil compliqué et puis bon c'est pas très très intéressant et comme vous a dit vu que les shaders ne peuvent pas être modifiés il n'est pas il n'est pas utile on va passer au dossier entités qui sont toutes les entités du jeu ainsi que certaines autres textures oui ce qui savait pas où maître faut dire ce qui est on va commencer par maintenant un exemple exemple panneau ou l'under portal qui voilà qui n'ont pas vraiment lieu en soi d'être dans dans le dossier des entités mais mais bon on montrera ça c'est que les explosions voilà donc commençons par par le premier on va montrer un peu rapidement ce qui est dedans pendant la mort sans doute je te souviens de l'image alors on voit clairement que ça a été signé par serge donc la la texture de la mort sans d'a été fait par serge je crois que toutes les sections n'ont pas n'ont pas été signé mais je crois qu'il y en a quelques-unes j'ai bien le petit mais aussi le pigmen il y a les guardian qui sont signés si je me souviens bien on verra ça tout de suite on peut aller voir ça tout de suite d'ailleurs pour moi il ya les gardiens l'un des deux voient même les deux mais voilà ils sont les développeurs sont amusés à signer les uns après les autres les textures ainsi que le zombie pigmen qui est fait par sa phobia donc un merci à lui c'est aux gens qui a dit un merci avec la phobia tout simplement voilà on va pas juste détailler comment faire les textures de te couper la parole il faut juste modifier texture après c'est à vous de voir plus voir à quoi correspondent les jambes les bras par exemple pour l'aéron de golem c'est tout ce qu'il ya à dire pour le dossier en titi maintenant nous allons passer au dossier suivant le dossier environnement dedans qu'est ce qu'il ya je te laisser l'expliquer donc il ya tout simplement les comme le nom d'indique du dossier tout ce qui touche à l'environnement la pluie la neige le soleil et la lune et les nuages et le ciel de laine donc c'est tout simplement des textures à modifier on peut pas faire ça plus clairement voilà vous pouvez modifier les phases de la lune si ça vous amuse il ya plein de plein de petites choses facilement faisable à ce niveau là passons maintenant au dossier suivant quel dossier font c'est là qu'il ya toutes les textures des unicode ainsi que fin toutes les textures des caractères d'unicode il y a bien évidemment un lien entre ce dossier et le dossier précédent que l'on avait vu qui s'appelait aussi fonte et qui parlait justement des différents les différentes façons d'afficher les caractères d'unicode et ben là encore c'est là vous allez pouvoir modifier réellement ces caractères l'autre fichier n'est là que pour faire appel à ces caractères donc là par exemple j'ai ouvert le fichier qui s'appelle ascii où il ya tous les caractères de maigrafes toutes les lettres plutôt ainsi que certaines formes enfin tout le code ascii tout simplement vous pouvez tout modifier vous voyez peut-être pas très bien vu que c'est en blanc sur un fond transparent mais voilà il ya rien à dire de plus il ya tous les caractères par exemple là c'est ceux de la table d'enchanté annoncé du chinois j'ai un dit je crois que ceux de la table d'enchanté sont quelque part dans cette dans cette page je ne saurais plus dire exactement où c'est le bas qui tirait sg1 voilà on va passer au dossier suivant on va aller assez vite qui est lui guy oui j'ai eu lyon c'est en fait j'ai eu il c'est tout ce qui est l'interface l'affichage de l'interface exemple celle du livre l'interface de la table d'enclume la table d'enchanté j'ai fait un gros mélange entre l'enclume table de craft table d'enchanté c'est pas grave magnifique donc il ya tout on va vite fait vous les détailler widget qui est je vais commencer par la fin qui est la barre la haute barre du jeu ainsi que les boutons commencent à afficher boutons le cadenas pour la difficulté le bouton langue ainsi ce qui est le live le stream alors juste à tenter pour rester sur ce fichier un tout petit détail un petit historique au cas où vous ne sauriez pas l'été que la texture qui sont mis derrière les cases de bas de la haute barre donc de la barre d'inventaire si tu zooms dessus c'est du sable exactement c'est la texture du sable enfin bon c'était un petit historique de là comme ça histoire de en passant alors au niveau des déstrimes il ya aussi l'autre jeu de d'icônes qui est ici qui là ce qui s'affichera en haut à droite d'autres minecraft si je me souviens bien voix gauche c'est plus fort c'est pas important peut-être enfin bon voilà le spectateur widget qui est l'affichage de la haute barre lorsque vous êtes en mode spectateur tout simplement voilà le serveur sélection qui est la section des serveurs alors je vais juste mettre mon minecraft à côté par exemple dans les serveurs forcément j'en ai aucun mais il ya des c'est la même chose pour les maps c'est la même chose pour les maps donc tu peux montrer directement c'est pas tout à fait la même chose en fait oui c'est la même chose pour les maps pour les ressources pack pas les maps pourquoi tu dis des bêtises voilà des ressources pack qui est le bêtise ici ah ouais j'ai un livre c'est dans les ajouter warlord et comme vous voyez il ya le bouton pour le faire monter et le faire descendre c'est les deux mêmes textures comme vous voyez la différence c'est que on peut avoir une texture différente justement pour les deux c'est plutôt pratique le option background qui est le background tout simplement donc là par exemple c'est de la terre dans les graves de base le dossier icônes qui va y explique bah c'est tout et tout l'affichage qu'il y a au dessus de votre justement barre d'inventaire donc là vous pouvez en reconnaître beaucoup un il ya même aussi les oui j'avais oublié il ya aussi tout ce qui est niveau de connexion quand vous faites tabulation et vous avez la connexion après le nom du joueur c'est mis dans cette image aussi alors là aussi je ne me trompe pas je ai remarqué ça la niveau de connexion à gauche sont ceux qui sont dans la tabulation et ce qui en bas c'est ce qui s'affiche dans le ressource pack pas dans le dossier respect que dans le truc multiplier sitting dans le moment ça comment que dire par là simplement ici dans le d'accord est multiplier siti tout simplement ok là au niveau des différentes barres on voit les barres d'xp mais on voit aussi là bas par exemple des boss qui est donc dans le dragon et wither et la barre de la barre de seau et la barre des chevaux ainsi que tous les coeurs du jeu sachant que dac j'ai l'impression qu'ils sont qu'ils aient fait exactement les coeurs rose aussi ou si vous voulez m'amuser d'avoir des coeurs rose mignons alors s'il ya les coeurs des coeurs cela c'est le coeur des chevaux mais je sais qu'il ya des coeurs par contre cela qui entoure en rouge je crois qu'on voit pas enfin là il y a des crocs aussi un pour moi on les voit pas les coeurs rosa c'est mignons mais on les voit pas lesquelles les coeurs rose voilà cela ouais c'est possible donc voilà les bulles les bulles quand on est dans l'eau les l'armure et les mêmes coeurs en mode hardcore et la nourriture et voilà là on a dit tout sur cette image je pense et le curseur si on a oublié le curseur la croix qui peut être très intéressant si vous voulez vous amuser à faire un viseur par exemple le viseur de minecraft si vous avez voulu vous amuser à faire un curseur un peu différent vous pourrez modifier ici donc je te laisse pas du tableau background si tu vois ce que c'est le background par défaut de pour montrer un exemple de ce que va être de ce que peut être le background des différentes des différents affichages je me demande même s'il n'est pas utilisé utilisé pour l'inventeur créatif mais voilà le doute ou l'inventeur de base je sais plus exactement pour celui-là en effet mais je sais qu'il est probablement modifié donc je crois qu'il n'est pas tout à fait utile en fait pour moi c'est celui c'est celui par défaut pour donner un exemple je suis pas sûr qu'ils soient réellement parce que après ils sont redéfinis dans les autres dossiers qui sont après on va s'attaquer aux livres avec les boutons pour changer de page tout simplement ensuite le dossier title alors il y a un dossier deux fichiers donc le fichier mojang qui est renommé mojang d'ailleurs c'est ce qui s'affiche le début du jeu quand on le lance et qui n'est plus modifiable il était modifiable avant et aujourd'hui il n'est plus modifiable on ne peut plus le changer tu es sûr de toi sûr et certain justement c'était l'une des des choses qui avait fait un petit un petit tollé au niveau des au niveau des réseaux sociaux c'est parce que mojang a rendu obligatoire cette image ensuite le chip minecraft c'est ce qui s'affiche tout simplement l'écran dans le menu d'accueil de minecraft qui est ici voilà minecraft il en deux lignes et voilà ainsi que minecraft realms exact et le dossier background qui est assez compliqué à faire je sais pas si vous avez déjà essayé de le faire ce qu'il ya au fou en l'image en flouté du jeu quand vous êtes sur le menu d'accueil il ya des modes pour le faire très simplement mais il ya surtout un logiciel et un logiciel qui permet de le faire assez assez simplement en effet c'est peut-être même le mode oui dont je parle c'est en effet c'est assez compliqué à faire vous voyez que c'est des images qui sont très très petit faut à fond 256 par 256 on dirait pas comme ça qu'elles sont floutées mais voilà on va remonter dans on a fini title on va aller dans preset tu vois ce que c'est preset je vois très bien bien sûr c'est les différentes icônes qui sont affichés lorsque l'on veut changer le preset d'une map donc je vais te laisser aller le montrer quand tu fais un créé nouveau monde mort option et là quand vous voulez changer non à droite défaut voilà et là tu as non c'est pas amplifié c'est encore une fois voilà customise et là tu as les différents différentes choses et là tu as en bas presets voilà et là tu as les icônes voilà c'est celle là c'est celle la même que vous retrouvez ici voilà donc c'est des petites images d'ailleurs en 256 par 256 aussi le plus gros dossier qui est simplement le c'est d'ailleurs qui sont toutes les interfaces de tout simplement c'est il ya le villageois l'inventaire le cheval le hopper les coffres ainsi que fin le reste en ville bicole brink stand et table d'enchant on va droit et il ya aussi le fichier créatif ou avec les textures pour le fichier créatif avec les onglets etc et alors juste pour revenir sur celui d'avant il y a le dossier d'avant voilà il ya le stat icon qui est les différents de petites des petites choses qui sont utilisées par exemple par statistiques de votre map voilà je veux juste démarrer une map de minecraft pour vous montrer quand vous faites échappes achievement statistiques vous allez dans bloc et ici tout en haut exactement voilà on je crois qu'on a abordé tout ce dossier on va passer dans achievement qui sont tout simplement les achievements d'ailleurs j'y suis je peux vous montrer c'est tout simplement ce fichier là voilà là on a passé sur tout ce qu'il y avait à dire dans ce dossier pour le dossier gui on va passer à item qui est un gros dossier aussi comme les blocs qui sont tous les items du jeu et comme pour les blocs il ya aussi des points mc meta pour les items par exemple pour l'item de la cloque et du compas pour les items qui bougent même si comme vous voyez l'animation a très bizarre vous voyez animation avec des marquettes voilà parce que on peut voir vraiment modifier l'animation du compas et de la cloque puisqu'ils sont naturels dans le jeu le prochain dossier qui est le dossier map qui permet tout simplement de modifier la map dans micraft donc le background et les icônes je te laisse en parler alors dans les icônes vous voyez qu'il y en a certaines que vous connaissez et d'autres que vous n'avez jamais vu et c'est tout à fait normal parce que ici il y en a quatre qui sont non utilisés la rouge donc la flèche enfin pas flèche mais voilà le petit curseur rouge petit curseur bleu la croix et là le triangle rouge après les trois autres donc blanc vert et le point blanc sont utilisés pour les maps vous avez peut-être déjà vu dessus ce qui est en bleu est inutilisé c'est c'est normal après vous pouvez vous les modifier et les fait en faire appel même au triangle rouge mais c'est très compliqué c'est du map making assez avancé on vous en parlera peut-être un jour si on arrive à avoir quelque chose de stable j'ai déjà réussi comme ça à afficher un triangle rouge mais c'est pas stable du tout donc on vous en parlera quand on a réussi à trouver une façon stable de les faire s'afficher mais mais voilà là on passe maintenant ce qui est donc le deuxième liste a fait il ya plusieurs textures vous voulez lister et voilà on va commencer par vignette je passe tu vois ce que c'est comme ça vignette vignette attend laisse moi me rappeler non je ne souviens plus exactement c'est en gros c'est une mode qui se fait de minecraft pour certaines textures je connais pas toutes les textures qui sont utilisés pour ceux ci mais un exemple clair par exemple l'échelle la texture de shadow utilisé par le joueur utilise la texture vignette aussi c'est d'accord une texture qui en donne qui permet juste avoir un dégradé de couleurs je savais pas d'accord permet aussi le par exemple le blindness le quand vous allez dans l'effet blindness vous voyez plus rien c'est une vignette qui est utilisé ah 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 voilà d'accord il ya quoi dans le fichier point mcdata mcmeta je veux dire tout simplement un plus lourd que qui est un fondu ok très bien très bien le poteau pas qu'il est ou que le serveur qui permet d'avoir des textures au cas où il ne trouve pas les les textures sur le bord juste que j'ai connu ça directement c'est un homme et une c'est le le cas qu'elle qu'il a pour l'instant en anglais le poteau water qui a textur quand vous êtes sous l'eau qui est affiché à votre écran qui est une toute petite texture qui est répétée en 36 mille fois le dossier shadow qui est sous les les toutes les entités donc on dit d'item jeté au sol ainsi que les mobs ainsi que vous le c'est pas quitte blure qui est quand vous apportez une pub qui sur la tête qui est modifié à vous faut le savoir donc là on part sur shadow client moi je montrais juste les fichiers c'est la même chose c'est juste pour avoir un truc plus fluide en fait le d'accueil de tu vois ce que c'est oui bien sûr c'est la barrière de la barrière de monde donc world border et le enchanté et m glit glit ça c'est pour les l'effet qui est bleu qui bouge et ça l'effet bleu violet et après on change et après minecraft change la couleur après tout à fait mais grâce à la couleur en fonction de l'enchantement il change tout le temps voilà et juste pendant une petite explication le fait que soit blanc ou noir ça permet justement de donner des dégradés de l'intensité de la couleur voilà des nuances dans la couleur voilà on va passer au dossier suivant on va aller assez vite qu'il est modèle et armor donc pensant il n'y a rien d'autre dans le modèle est juste à remords et qui sont toutes les armures de minecraft donc chain mail diamond gold iron et les heures qui ont plusieurs fois comme vous voyez il ya les overlays alors pour faire simple le layer normal qui en gris limite c'est bien c'est bien qui en gris c'est celui qui va être coloré quand on colore une armure et l'overlay c'est ce qui ne bougera jamais il reste toujours marron d'accord c'est les parties de la l'armure qui reste toujours marrant en effet qui restent toujours de la couleur qu'ils sont pas modifiés par la teinture le dossier painting qui est nommé painting christopher zerten stand je vais te laisser d star strand je vais te laisser en parler alors en fait c'est un artiste peintre suédois et si mes souvenirs sont bons c'est le beau frère demain de marcus personne donc le créateur de minecraft appelé notre aussi plus communément c'est comme ça toutes les actions sont des sources et oeuvres en fait qu'on était pixelisé pour minecraft tout simplement voilà ce qui fait que pas si vous avez la plupart ouais si vous avez cherché vous pouvez trouver sur internet en haute définition si ça vous amuse de regarder un petit peu ce que ça veut ce que ça vaut vraiment comme peinture voilà je vais faire passons maintenant deux derniers dossiers qui est constitué particules j'ai d'abord ouvrir footprint que vous voyez pas tout simplement qui est nous utilisé mais qui est utilisable qui exactement la trace de pas dans minecraft vous pouvez le l'utiliser en faisant un sage particules pour la faire apparaître et en fait elle va prendre la texture avant elle va prendre un petit peu la couleur du bloc qui en dessous d'elle mais c'est aussi transparente en fait c'est bon là qu'elle prend la texture de ce qui est en bas voilà exactement ce qui fait que c'est très pratique si vous l'utilisez réellement comme des traces de pas en map making c'est tout à fait faisable et le fichier particules qui est toutes les particules autres de minecraft là on retrouve étonnamment les caractères à table d'enchant pas si étonnamment que ça parce qu'on peut les utiliser en temps enfin ce sont des particules réellement ce sont des particules donc après la plusieurs alors juste pour la petite histoire nous avons vu tout à l'heure déjà ce le cas et le ce code en dans les dans les unicode qu'est ce que c'était en fait c'est parce que en fait ces caractères viennent d'un langage qui s'appelle l'alphabet galactique standard qui est tiré d'un jeu vidéo qui s'appelle commander king est en fait voilà pourquoi ils étaient en caractères unicode parce que sa fin unicode qui était dans les dans les caractères utilisables par le jeu parce que justement c'est réellement un alphabet complet ce n'est pas un alphabet par contre réellement traductible parce qu'il ne veut pas dire réellement qu'elle en chante sera donné ce sont des phrases aléatoires tiré tiré du jeu mais mais voilà pour ça que c'est aussi utilisable en tant que particules et en tant que caractères c'est pour ça qu'ils ont les retrouve dans les dans les deux dans les deux endroits et or donc voilà c'était le tout à l'heure quand on avait parlé des de ces caractères on avait dit qu'ils étaient dans la table d'enchant voilà ils étaient en sa g sga je sais plus sga voilà qui voulait dire en anglais standard galactic alphabet ou je ne suis même pas sûr on dit pas en alpha on dit pas en fait on dit quelque chose dans le genre si ça va être ça standard galactic alphabet et les autres particules qui sont les firewalls les firewalls par les particules de potions les gouttes d'eau les coeurs des pnj quand ils sont pas contents les notes de musique le feu l'eau les nuages les nuages les clouds les particules de cloud ça je crois pas c'est pas les particules de redstone je pense plutôt non si oui fort possible mais je crois qu'elles sont utilisées aussi pour les particules de cloud au dessus des tic qu'un son colère et en noir au dessus des torches mais je pense que c'est les mains c'est la même particule et tout à fait comme tu disais et c'est une particule utilisée voilà au dessus de la douce qui est redstone au dessus de ce qui est torche et qui après est coloré et si je me souviens bien on peut même le jouer sur la couleur avec avec la vitesse que l'on donne à cette particule donc on va s'arrêter là pour les textures et on va passer au son on va s'arrêter là pour les dimensions qui me sont ous